2-5-2 à Corridor Centre-Belle, on vient de nous avertir avec une personne qui fait probablement des convulsions. Allô? Ils vont pas te voir. Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Tu vas pas être couché ici, malheureusement. On est des intervenants, on voulait juste voir si t'étais correct. Ils nous ont envoyés chier, ça fait partie de notre travail. Ils respiraient, on est correct. C'est pas grave? Non, non, c'est très grave, faut pas que tu marches là-dessus. OK. Non, 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 non. Dans les derniers mois, les médias ont rapporté des histoires d'agressions dans le métro de Montréal, mais ça témoigne surtout d'une cohabitation de plus en plus difficile avec les gens vulnérables qui trouvent refuge ici. Pour mieux comprendre comment ça se passe, on a suivi des équipes qui côtoient au quotidien cette détresse sociale et qui interviennent chacune à leur façon. And you don't want to go to a shelter or something, no one? OK, so have a nice one. Bonsoir. Ça va bien? On sait que tu peux pas faire ça ici. Aujourd'hui, c'était quoi tes plans? Allez voir ton... Mais toi, est-ce que ça va? Comme ça? On est arrivés en bas pour un appel. Il était en train de préparer sa consommation de drogue, mais il était très, très collaboratif, donc on a pu juste sortir. On lui a proposé de l'aide pour trouver des ressources, mais il ne voulait rien savoir. La consommation de drogue, vous n'envoyez plus par métro? Quand même, oui. On reçoit des appels souvent pour des personnes, soit qui s'injectent ou qui fument la pof, qu'ils appellent. Du crack. Ça ressemble à du crack, puis c'est zéro tolérance, donc on leur demande de quitter. Au début, quand on a commencé, il y a une dizaine d'années, les gens se cachaient pour rendre leur consommation soit seringue, soit fumée ou peu importe. Depuis la pandémie, je pense que la mentalité a changé, puis les gens peuvent prendre ça n'importe où. C'est plus visite, exactement. C'est pour ça qu'il y a plus de plaintes ici, parce qu'on voit les plaintes des usagers qui augmentent. Le nombre de plaintes des usagers de la Société de transport de Montréal a triplé en 2023 par rapport à la moyenne des dix dernières années. Plus de la moitié de ces plaintes sont liées à l'itinérance ou à la consommation de drogues et d'alcool. Merci. Ciao. Il y a eu une intervention délirium agitée. Où ça? Au 134 Atwater. Il y a deux constats et deux ambassadeurs qui sont venus à l'hôpital parce qu'ils ont reçu du pire-achat avec du sang. Donc, il faut qu'ils aillent suivre le protocole, soit prithérapie ou dépendamment de ce que le médecin va faire. Donc là, prochaine station, on va aller à Troyes-là parce que sur notre assignation, on doit aller fermer l'édicule qui mène directement dans le parc cabot. Il y a des gens qui fument, ça consomme d'alcool, c'est assez au sol, ça peut même uriner, déféquer. Bref, une panoplie de problèmes. Des fois, on arrive et on le sent, là où il y a le dollar à moi, on sent la cigarette. OK, guys. On sort, s'il vous plaît. Merci. Ils ont tous quitté à notre arrivée. Ils sont habitués. Ils vont sortir, on s'en va, ils rentrent. On va voir qu'on arrive, ils vont sortir, on s'en va, ils rentrent. C'est pour ça, je pense, la raison principale pourquoi on ferme les éticules ici, pour éviter qu'on joue aux chats et à la souris. 83-33, c'est aussi. Ça va bien? Tu peux pas quitter de l'argent ici et tu peux pas marcher sur le bord. Non, non, c'est très grave, il ne faut pas que tu marches là-dessus. OK. On va sortir à l'extérieur sur le plan. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Vous avez consommé de l'alcool. Mais t'as pas le droit. Puis t'as consommé de l'alcool, tu marches sur le bord de la voie. C'est très dangereux pour toi. T'es sous. Tu contrôles un des règlements. Don't touch me. OK. I never touch you too. Don't touch me. OK. Keep walking. Stop spitting. It's such a first time, man. OK. Stop spitting, OK? OK. Keep walking. Why? Why me? Hey, come on, man. OK, stop, 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 stop. Let's go, let's go. Keep going. Keep going, keep going. Yeah, I'll keep going. I never do anything wrong. We did a lot of things wrong today. Really? That's right? Yep. I left my $2 right there. What? $2. It was a good collect. Yeah, I need to take that. So I'm going to jail for that? No, you're not going to jail. I'm just going to ask you to go about your business outside. La STM a une équipe de 160 constables spéciaux qui patrouille dans son réseau. Mais elle voudrait qu'il soit 200 d'ici la fin de l'automne. L'an dernier, les constables ont fait deux fois plus d'interventions qu'avant la pandémie. Et un nouveau sommet pourrait être atteint cette année avec en moyenne 190 interventions par jour depuis janvier. 252 à Corridor-Centre-Belle. On vient de nous avertir avec une personne qui fait probablement des convulsions. « Allo? Ça va? » « Ouais. » « Parce que là, on a eu un... » « Ouais, quand même! » « C'est vrai que là! » « Je suis pas là aux fesses. » « Il y a comment? » « Je suis pas là aux fesses. » « Ça m'aide aux fesses? » « Ouais! » « Quand on est arrivés, on était un peu inquiet pour ça. » « Tu sais de quel moment on est? » « Je suis même. » « C'est moi. » « C'est juste parce que je veux savoir ce qui est orienté. « Je suis même. » « Je suis même. » « Je suis d'accord. » « Tu as raison pour que tu avais des fesses? » « Je suis même. » « As-tu des conditions médicales? » « Non, mais... » « OK. » « Tu veux aller prendre un peu d'air à l'extérieur? » « En bas, là. » « Non, tu peux pas descendre en bas, malheureusement. » « En bas, là. » « On va recevoir un autre appel encore pour une personne qui convulse, ou qui est malade, ou qui a besoin d'aide. » « Comment? » « Je n'ai rien fait de problème. » « Je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. » « C'est juste le fait que tu étais couché et les gens passaient, ils voyaient que tu convulsais. » « Ils nous ont appelés. » « C'est pour ça qu'on t'a offert, c'est soit l'hôpital, soit une ressource, soit, malheureusement, il va falloir que tu quittes vers l'extérieur. » « On va se diriger par là, s'il te plaît. » « Le métro, c'est une petite ville à l'image de ce qui se passe à Montréal. » « Si ça ne va pas très bien à l'extérieur, à cause du contexte qu'on a passé les quatre dernières années, soit économique, soit sociale, soit santé mentale, c'est sûr qu'on va le voir dans le métro. » « On va voir que dans le métro, c'est rendu insécure. » « Il y a aussi une partie de gens qui ont profité de cette détresse, qui ont profité de cette vulnérabilité. » « Quand on parle des vendeurs de drogues, malheureusement, ça fait juste aggraver encore la situation. » « Salut. Allô. Comment tu vas? » « Est-ce que tu vas rester longtemps ici? » « Je ne me rappelle pas de ton nom. C'est ça ce que j'essaie de faire. » « Comment? Non, tu n'es pas obligé. » « OK, aucun problème. Il va falloir que tu te lèves, par exemple. » « C'est juste que tu sais que tu ne peux pas dormir en station comme ça. » « Tu sais. » « Tu peux faire chier toute maison dans l'abri, par exemple. » « Écoute, si tu as besoin d'aide, tu as juste à nous le dire. On va pouvoir t'aider, là. » « OK, je voulais... » « OK. » « Salut. » « Vous êtes correct? » « OK. » « Vous êtes couché ici parce que vous n'avez pas de place où aller? » « Oui. » « OK. » « Vous n'avez pas de souliers? » « OK. » « Avez-vous besoin de souliers puisqu'il annonce de la pluie? » « J'attends de m'avoir assez dessus pour avoir des souliers. » « OK. » « Si on fait des appels puis on trouve des souliers, tu vas-tu les prendre? » « C'est quoi ta pointure? » « Sept, mettons. » « Ça fait pas longtemps que tu es dans la rue. » « C'est ça. » « Tu viens de commencer. » « OK. » « On va essayer de trouver des souliers, puis peut-être une place pour ce soir. » Les constables ont contacté une équipe d'intervenants psychosociaux financés notamment par la Ville de Montréal. Ces intervenants, ils sont huit, font partie des ressources qui ont été ajoutées dans le métro depuis le début de l'année. Le lendemain matin, on a accompagné deux membres de cette équipe et c'est là qu'on a vu que le jeune homme avait reçu des souliers. « Ça va bien? » « Ça va bien? » « Oui. » « On voulait juste voir si c'était correct, si tu avais besoin de quelque chose pour la journée. » « As-tu ton plan pour aujourd'hui? » « Oui. » « Si tu veux aller en haut, là, à Toit rouge, là. » « Prendre un petit café, un petit déjeuner. » « Tu as le temps, là. » « Tu vas rester ici? » « Oui, oui. » « Dès qu'il y avait quelqu'un couché au sol, là, tout le temps. » « Oui. » « Est-ce que vous avez le même mandat? » « Nous, c'est pas notre travail de... » « C'est sûr qu'on va rappeler les règlements. » « On va rappeler les règlements. » « Mais notre travail, c'est pas de dire à quelqu'un d'aller dehors ou peu importe. » « Nous, on leur offre des ressources. » « Puis souvent, ça fonctionne. » « Ah bien oui, ça leur donne l'idée. » « Ils partent. » « La nuit, est-ce qu'on a assez de ressources? » « Non. » « Je dirais que c'est vraiment beaucoup plus gros que nous. » « On a beau référer, mais... » « On fait avec les ressources qu'on a dans le fond, nous. » « Exactement. » « On fait avec ce qu'on a. » « Et voici au 20-21. » « Ça va? » « Non. » « À consommer, là. » « Je ne l'avais sûrement pas remarqué. » « C'est une qu'on est habituées, qu'on connaît bien. » « Je ne vais pas nommer son nom, mais... » « Elle nous a vues, elle l'a enlevé, elle s'est un peu... » « Ah oui, oui, oui. » « Elle lui a demandé si c'était correct. » « Elle l'a rangé. » « Elle consommait quoi? » « Du crack. » « C'est beaucoup de crack. » « C'est quand même assez fréquent, là. Honnêtement, la crise d'opioïdes est réelle, puis c'est un outil qu'on travaille avec beaucoup. » « On est des intervenants, on voulait juste voir si c'était correct. » « Hein? » « Sans respiration. » « Moi, je suis rendue pro à force de tout le temps regarder ça. » « En large parlant, on voit... » « On voit qu'il respire. » « Quand on voit qu'il a l'air mou, puis qu'il ne bouge pas, on ne voit pas de mouvement, là, on va faire un contact initial. » « S'il n'y a pas de réponse, souvent, que ce soit une overdose, ça va mal, tu sais. » « Ma première overdose dans le métro, c'était quelqu'un assis sur le banc, avec la tête penchée, puis j'ai dit tout de suite su qu'il était en overdose. » « J'ai comme couru pour aller le voir, puis on l'a réanimé avec les constables. » « Ça l'a bien terminé, mais des fois, on arrive trop tard, c'est plate. » « L'usager qui se trouve à notre gauche, il est souvent agressif et tout. » « Avec les constables, on l'aurait réveillé, mais vu qu'on est tout seul, on va juste faire une prise de cinq vitaux de loin. » « On va assurer qu'il respecte, puis on continue notre chemin. » « Dans ce temps-là, on ne va pas créer de crise. » « Tu respires ça? » « Oui, merci. » « Ça fait trois ans de travail dans le métro. » « Qu'est-ce que c'est dit dans les médias sur la sécurité, sur les agressions? » « Oui. » « Qu'est-ce que t'en penses quand même? » « Bien, moi, je suis contente qu'on en parle parce que ça a toujours été là. » « Ma première semaine, en 2021, il y avait juste quelqu'un qui s'avait fait attaquer gratuitement justement à Lionel Groux dans un train qu'on est allé, il avait comme le nez cassé. » « Il finissait de travailler, il était cinq heures. » « Ça a toujours été là, la violence, quand même, à Montréal. » « C'est plate, mais avec le temps, ça ne s'améliore pas. » « Des fois, je me dis, dans cinq ans, si ça reste comme ça, ça va avoir l'air de quoi. » « Ça, c'est un usager qu'on connaît bien, il est tout le temps là... » « C'est un usager qui ne veut pas se raconter les ressources, il ne veut rien, mais il a comme une... il accumule tout. » « On l'aversait à chaque semaine, on vient, on ramasse ses choses parce qu'il y a vraiment beaucoup de plaintes. » « C'est pas quelqu'un qui consomme, c'est pas quelqu'un qui dérange la clientèle, il est apprécié de tout, mais il ne peut pas accumuler autant de choses. » « Dites-vous qu'il y a deux semaines, on a enlevé autant de choses. » « Lundi, c'était prévu, il le sait. » « Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, nous, les usagers, vous voyez au quotidien? » « Il faut comprendre qu'il y en a qui refusent notre aide, mais il faut comprendre aussi que peut-être que nous aussi, on ne serait pas capable de vivre une semaine dans un refuge. » « C'est pas nécessairement mieux, des fois, pour certaines personnes. » « Il faut être tolérant aussi avec la clientèle. » « Je pense que personne ne veut finir assis ici, à demander de l'aide. » « Il faut juste être conscient aussi de la réalité dans laquelle on vit, qu'à Montréal, c'est comme ça. » « Être patiente. » « J'ai besoin de l'aide. » « J'ai besoin de l'aide. » « J'ai besoin de l'aide. »